Un graphe est un schéma constitué de sommets qui sont reliés ou non par des arêtes. Par exemple, si on dessine des sommets comme ceci, et qu'on les relie, on peut relier 1, 4, comme ça, on peut même relier 1 à lui-même. C'est un ensemble de sommets reliés ou non par des arêtes. Si deux sommets sont reliés par des arêtes, on dit que ce sont des sommets adjacents. Donc ici, 2 et 4 sont adjacents. Par contre, 2 et 3 ne le sont pas. Toute arête qui part d'un sommet et qui va vers le même sommet s'appelle une boucle. Et ce que l'on dira, c'est que c'est un graphe orienté si les arêtes ont une orientation. Ici, elles n'en ont pas, mais on pourrait imaginer mettre une orientation comme ceci, par exemple, ou comme ceci, sur le graphe. Et à ce moment-là, le graphe serait orienté. En général, s'il est orienté, il est complètement orienté. Toutes les arêtes ont un sens. Mais ce n'est pas une obligation. Donc ici, le graphe, maintenant, il ne l'était pas au départ, mais maintenant, il est orienté. Alors, en terminale ES, bien souvent, on ne s'intéresse qu'à des graphes non orientés. C'est très, très rare d'avoir des problèmes avec des graphes orientés. On va définir deux autres choses concernant un graphe. Alors, ça, déjà, c'est un graphe, pour commencer. Voilà. Et on va définir ce qu'on appelle l'ordre d'un graphe. Et l'ordre d'un graphe, eh bien, c'est le nombre de sommets. Donc ici, c'est un graphe d'ordre 4, parce que j'ai 4 sommets. Et ensuite, il y a le degré des sommets. Et ça, c'est le nombre d'arêtes dont le sommet est l'extrémité. Alors, attention à la définition. On va calculer ici le degré de chaque sommet. On va d'abord mettre les sommets dans un tableau. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on va calculer leurs degrés. Alors, on a dit, le degré d'un sommet donné, c'est le nombre d'arêtes dont il est l'extrémité. Alors, on va commencer par des sommets simples. Par exemple, le sommet 3, il est l'extrémité de cette arête-ci. Donc, il est de degré 1. Le sommet 2 est l'extrémité de deux arêtes. Donc, il est de degré 2. Au même titre que le sommet 4, qui est l'extrémité de deux arêtes. Par contre, le sommet 1 est l'extrémité de 1, 2, 3, 4, 5 arêtes. D'accord ? À cause de la boucle. La boucle compte double. Il y a deux extrémités. 1, 2, plus 3. Ça nous fait 5. Alors, on reviendra sur le degré d'un sommet et à quoi ça sert, en particulier avec le théorème de l'air ou pour la coloration d'un graphe. Mais, pour commencer, un graphe peut être orienté ou non. Des sommets peuvent être reliés ou non par des arêtes, si le sont, ils sont adjacents. L'ordre d'un graphe, c'est le nombre de sommets. Et le degré, c'est le nombre d'arêtes dont le sommet donné est l'extrémité. L'ordre d'un graphe, c'est le nombre d'un graphe. L'ordre d'un graphe, c'est le nombre d'un graphe.